Charles Journet Entretien sur la grâce L'essence de la grâce Mais une action humaine, créée, et l'action divine, incréée, ne sont pas sur le même plan. L'action divine est enveloppante par rapport à l'action humaine. Elle la suscite, lui donne d'être et de fleurir. Et selon la doctrine catholique, il faut dire « L'acte bon vient de Dieu et de l'homme, de la grâce et de la liberté. » Si, au-dessus de Pélage et de Luther opposés, vous tracez un arc de cercle et que vous mettiez à l'intérieur Dieu et l'homme, la grâce et la liberté, vous avez la doctrine catholique, telle qu'elle est définie. Vous échappez soit à l'erreur pélagienne, soit à l'erreur luthérienne, et aussi calviniste et barthienne aujourd'hui. Le problème va cependant se reposer à l'intérieur du cercle. Comment se coordonnent ou se subordonnent l'action divine et l'action humaine ? Ici, nous trouvons deux écoles. L'une, celle de saint Thomas d'Aquin, qui, en passant par saint Augustin, se réclame de saint Paul, la grande école traditionnelle. L'autre, né au moment de l'âge baroque et de l'humanisme, celle de Molina, jésuite portugais, qui, à cause de certaines difficultés restées non résolues, a voulu expliquer autrement qu'on ne le faisait jusqu'alors le rapport de la grâce et de la liberté. Dieu et l'homme, dit-il, agissent à la manière de deux chevaux qui, sur un sentier, le long d'un canal, tirent un bateau. L'action de Dieu et celle de l'homme s'ajoute comme l'action des deux chevaux. Molina additionne les deux actions. La doctrine n'est pas condamnée, puisqu'il dit, à propos de l'action bonne, Dieu et l'homme, la grâce et la liberté. Mais nous voyons qu'il a transposé à l'intérieur du cercle l'erreur précédente, sinon en opposant, du moins en juxtaposant l'action divine et l'action humaine. Il n'a pas suffisamment compris la différence de plan qu'il y a entre l'action divine et l'action humaine, soulignant d'une façon violente, extrême, la force de la volonté humaine. On retrouve là, avec un vocabulaire chrétien accepté, l'exemple de tout à l'heure, Dieu tend la main et moi je la prends. La doctrine traditionnelle, la seule qui ait ses racines dans la révélation, n'est pas encore définie, parce qu'il reste certaines questions à élucider. Mais cela viendra. Et déjà maintenant, la ligne en est claire. C'est que l'action humaine est subordonnée à l'action divine. Ce n'est pas seulement Dieu et l'homme, la grâce et la liberté, mais Dieu par l'homme, la grâce par la liberté, qui fait l'acte bon. La rose est-elle faite par le rosier ou bien par Dieu ? Ou bien mi-partie par Dieu, mi-partie par le rosier ? Il faut dire, la rose est faite tout entière par le rosier comme cause seconde, et tout entière par Dieu comme cause première, cause enveloppante. Dieu donne au rosier de produire sa rose. Dieu, en touchant le rosier pour lui donner de produire sa rose, ne le diminue pas, mais au contraire l'enrichit. Plus il intervient, plus le rosier sera beau, plus son action sera forte et sa rose épanouie. Dieu non seulement me tend la main, mais il me donne encore de prendre la main qu'il me tend. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait sans moi. Il en est d'autres qu'il ne fait que par moi. Dieu, dit saint Augustin, qui t'a créé sans toi, ne te justifiera pas sans toi. Voilà donc le schéma qu'il faut garder à l'intérieur du cercle. Subordination de l'homme à Dieu, toute la richesse de l'homme vient de Dieu comme cause première, l'acte libre étant à la fois tout entier de l'homme comme cause seconde, tout entier de Dieu comme cause première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada